Salut les mémonistes, ici Mémorôle ! Quand on parle d'un palais mental, tout de suite on imagine un grand château, comme le château de Versailles, avec des jardins luxuriants, des pièces à non plus finir, qui s'étendraient sur plusieurs kilomètres carrés. Alors qu'en réalité on peut juste prendre notre appart de 20 mètres carrés qui n'est pas rangé. Voir même, on peut utiliser notre propre corps pour mémoriser. Hein ? Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le palais personnifié. Ok, c'est parti, générique. Bon alors je crois que d'autres mémonistes ont une technique semblable à celle-ci, mais on est d'accord que c'est moi qui ai donné ce nom de palais personnifié. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, avoue que c'est stylé. Euh, ok. Bah dites-moi dans les commentaires quel nom vous lui donneriez. Faudrait déjà peut-être connaître la technique. Alors le palais personnifié, c'est comme un palais mental, sauf qu'au lieu de placer des informations dans une pièce, nous allons les placer directement sur notre corps. Alors le palais mental, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous renvoie la petite fiche juste en haut. Mais pour faire simple, c'est un endroit où vous allez déposer des images pour vous en souvenir par la suite. Mais avec cette technique, le palais, ce sera notre corps. J'ai pas très bien compris. Eh bien, dans ce cas, prenons un cobaye humain. Gustave? Non, non, pas lui. Il n'est pas question de torturer qui que ce soit et je pense qu'il prend déjà ses chaires. On va plutôt prendre ce personnage. Oh, regardez-moi cette musculature et cette absence de pilosité. Mais maintenant que nous avons notre cobaye, à quoi va-t-il nous servir? Eh bien, il va nous aider à utiliser ce fameux palais personnifié. Admettons que vous ayez une petite liste de courses à mémoriser. Vous devez acheter des pommes, du dentifrice, du papier toilette, des piles, du scotch et de la moutarde. Ah, mais attends, tu peux faire une histoire pour mémoriser tout ça. Alors effectivement, c'est possible, mais nous allons utiliser le palais personnifié. Aujourd'hui, nous n'allons pas forcément utiliser la méthode des liens. Première étape, il faut définir les parties du corps qui vont nous servir de spot. Autrement dit, dans quelles parties du corps nous allons pouvoir ranger et placer des informations. Bien entendu, il va falloir sélectionner des parties du corps qui sont relativement distinctes et qui sont assez grandes. Nous allons donc prendre la tête, le torse, les mains, l'entrejambe, les genoux et les pieds. Ça nous suffira pour mémoriser la liste. Maintenant, nous allons associer les éléments de la liste de course aux parties du corps que nous avons sélectionnées. Nous devons d'abord mémoriser des pommes. Donc, nous allons devoir les placer au niveau de la tête. On pourrait imaginer que la tête grossit et devient une pomme ou alors imaginer tout simplement qu'une pomme tomberait sur la tête de notre cobaye. Comme Newton ? Alors le problème, c'est que Newton n'a jamais vraiment reçu une pomme sur la tête, mais ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, on pourrait le voir comme ça. Ensuite, nous devons mémoriser dentifrice. Alors on peut imaginer que notre cobaye se met une dentifrice sur tout le torse. Pour le papier toilette, on pourrait tout simplement imaginer que notre cobaye utilise le papier toilette pour se bander les mains, un petit peu comme les déguisements d'Halloween made in crevards. Pour les piles, on pourrait imaginer qu'on les cache dans notre slip ou dans notre culotte. Ben oui, parce que sur cette chaîne, on est inclusif. Et ouais, les femmes aussi, elles ont droit de mettre des piles dans leur culotte. C'est ça l'égalité ! Alors évitez de répéter cette phrase à l'extérieur par contre, parce qu'on risque de pas forcément comprendre la référence. Pour le scotch, on pourrait imaginer les genoux de notre cobaye collés l'un à l'autre à cause d'un rouleau de scotch. Et enfin, on peut imaginer que le cobaye se jette de la moutarde sur les pieds. Et voilà comment on peut retenir une petite liste d'informations en se plaçant les éléments sur le corps. Comme vous le voyez, notre palais mental, c'est notre corps. C'est sur lui que nous plaçons les informations. Naturellement, nous n'avons pas beaucoup de place. Mais c'est une technique qui peut être très utile quand on doit mémoriser rapidement des petites informations. Par exemple, un numéro de téléphone que vous devez mémoriser, une personne qui se présenterait à vous, une liste de courses à mémoriser, quelques tâches à ne pas oublier. Toutes ces petites informations-là, vous pouvez les placer sur votre corps pour vous en souvenir. C'est rapide et ça ne vous demandera pas un investissement, une concentration trop importante. En fait, ce sera un petit peu un palais pour votre vie courante. Vous pouvez facilement récupérer les informations dans l'ordre, en commençant par notre tête, puis en finissant par les pieds, ou même en remontant jusqu'à votre dos. Vous pouvez même définir d'autres parties du corps si vous voulez agrandir votre palais personnifié. Et vous pouvez même utiliser ce palais pour quelque chose de bien plus intéressant. Ah bon, quoi ? Alors ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Écrivez dans les commentaires palais personnifié et je ferai une deuxième vidéo sur cette technique. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de cette technique. Personnellement, je la trouve relativement efficace parce que ça nous permet de nous créer un palais mental très rapidement, sans y consacrer trop de temps. Bien entendu, n'hésitez pas à donner un autre nom dans les commentaires si le palais personnifié, ça ne vous plaît pas. Naturellement, vous ne pourrez pas mémoriser une grande quantité d'informations, donc il va falloir être économe, les loulous. Si cette technique vous a plu, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et à tous mes autres réseaux. Et sur ce, je vous dis adios, mes mémos.